Musique Mesdames et messieurs, chers amis de Léon Joléo, merci de nous suivre de partout à travers le monde. Aujourd'hui, vous allez constater comme moi, point de vue du peuple d'aujourd'hui, ce n'est pas fiston et encolé qui est à la manœuvre. C'est bel et bien Joléo Diawa, c'est parce que fiston a connu un petit empêchement, je suis là, je vais vous servir comme il se doit. Pour aujourd'hui, dans cette émission, point de vue du peuple, nous recevons un confrère journaliste, vous allez le découvrir tout de suite là. Il est le patron d'un média en ligne dénommé Netic News. Il s'agit bien de Gauthier Sey, à qui nous disons bonjour. Salut chers frères, merci pour l'invitation. J'ai aimé les quatre et toutes mes félicitations. Je pense que ceux qui vont nous suivre seront édifiés du débat de ce jour. Merci beaucoup. Comment se porte Netic News ? À merveille, Netic News se porte à merveille, même s'il y en a assez de plaintes. Les gens disent qu'ils ne sont pas trop sur le terrain pour ouvrir les événements. On l'a indiqueté, c'est un média d'investigation. C'est plus les enquêtes qui priment. C'est qu'une liste voit qu'on est là pour dénoncer, on est là pour prender les documents qui sont faux. Mais on est en train de voir comment s'adapter pour qu'on fasse la chose comme les démons de nos lecteurs. Ils veulent qu'on soit rédémons sur le terrain, ils veulent aussi des activités. Les rapporteurs de Netic News vont au Rhum, il y a des casquettes. Investigateurs, mais il faut se dire que quand on est ici, c'est difficile d'être trop visible parce que c'est avec beaucoup de risques. C'est avec beaucoup de risques. Moi-même, j'étais dans l'ombre, je ne t'ai pas connu. Il y a un moment, les amis ont voulu essayer qu'on reprenne les débats publics et on prend tous ces risques rien que pour les combos. Je crois que les employés ne sont pas en retard de paiement. Non, on s'arrange, on s'arrange. C'est vrai, il faut dire que les temps sont forts avec cette histoire de la pandémie. Et vous voyez, quand vous faites déjà l'investigation, il n'y a pas d'argent. Et sur d'autres issues, les médias sont souvent chumés, ils ont remassé des moyens. On n'en a pas. Mais avec les moyens des bords, on se bat quand même. La vie n'est pas aisée, mais quand même, la vie, elle est moyenne. La vie, elle est moyenne, comme dans les institutions. Sans plus tarder, nous allons parler d'abord du gouvernement Samaloukonde, le gouvernement de l'Union sacrée. Ça sera en tout cas notre premier sujet de ce soir. Après, depuis que Samaloukonde a été nommé premier ministre, depuis le 15, ça fait plus d'un mois que le gouvernement ne vient pas. Vous, en tant qu'analyste, vous, en tant que journaliste, dites-nous un peu, qu'est-ce qui bloque la sortie du gouvernement ? Qu'est-ce qui bloque la sortie du gouvernement ? Il faudrait dire qu'auprès de deux mois, on n'a pas de gouvernement. Mais il faudrait aussi revenir en arrière. Presque six mois, il n'y a pas de conseil des ministres. Les chefs de l'État avaient supprimé cette activité. Normalement, une activité qui devait réunir tous les ministres au sein du chef pour évaluer dans chaque secteur et projeter ce qu'il faut faire pour le pays. Donc, il faut dire qu'on est près de six mois avec un gouvernement démissionnel. Et chose grave encore, nous avions deux premiers ministres qui touchent l'argent du pays et c'est la République qui perd. Et qu'est-ce qui bloque ? Je ne cesse de le dire. On n'aura pas les gouvernements maintenant peut-être mi-avril ou fin avril. Pourquoi ? Parce que la manière dont on a fait partir l'ancien gouvernement, Iloukamba, avec le bureau Mabunda, c'était une manière biaisée. La procédure n'a pas été respectée ? Elle n'a pas été respectée. Quelle devait être la procédure ? Pourquoi avoir, dans une même législature, deux appartenances ? Un même parti qui s'est déclaré de l'opposition hier. Aujourd'hui, ça bascule, il est dans la majorité. Tu vois la manière dont on a débauché, excusez-moi les termes, on a débauché les députés pour avoir la majorité, union sacrée. Et c'était sur base des promesses. Et la plupart des élus qui ont traversé pour rejoindre les camps, Etienne et Félix, ils ont eu des promesses. Entre autres, ils auront des djips. D'autres auront des fonctions. Des djips ne sont toujours pas arrivés. Qui les a promis ? Mais c'est ce qui était à la manœuvre. Qui, par exemple ? Kabound, Kitenguey, sous tout ce qui était à la manœuvre, ils ont promis aux 500 élus qu'ils auront l'air djips, mais ils ne sont pas encore arrivés. Et individuellement, moi j'ai quand même assez d'amis députés qui attendent qu'ils deviennent ministres, qui attendent qu'ils deviennent dj. Comme un lézère termine dj. Et maintenant, ça bloque. Voilà pourquoi tu vas voir maintenant comment est-ce que lézère est en train de rougir. Parce que quand ils sont arrivés, il fallait qu'il y ait des députés pétitionnaires qui ont accepté de porter ces maillons, de faire tomber, de faire basculer la majorité. Pendant que d'autres avaient peur. Jésus-China Rambo, qui pensait qu'il pouvait encore... Il avait encore ses griffes. Et ils ont bravé cette peur. Et maintenant, arrivé au moment où le bureau tombe, arrivé au moment où on fait démissionner Iloukamba, et ils se rendent maintenant compte que Tshisekedi, le président, devait maintenant faire valiser ou faire, comment je peux l'éteindre, que je peux utiliser, solidifier son action. Seul avec les députés, ça n'avait pas assez de poids politique. Il fallait intégrer les grands leaders, comme les Katumbi, qui sont des leaders extra-parlémataires, comme Bembemba, tout le Mboussanyamouissi, tous ces gens. Or, toutes ces personnes, ils arrivent avec leur cahier des charges. C'est ça. Or, en avant, vous avez reçu les députés qui ont aussi remis leur cahier des charges. Vous vous souviendrez avec moi qu'il y a eu une sortie du président AI de l'IDPS, l'honorable Jean-Marc Abou, au chapiteau, vers Chopret, où il dit au transhumant de l'FCC, écoutez, moi, je suis là pour protéger vos intérêts. De quel intérêt parle-t-il ? Non. De quel intérêt parle-t-il ? Le partage du gâteau, le pouvoir, on ne sait qu'on ne se fait pas de cadeau. Mais arriver sur le terrain, c'est autre chose. Parce que Mbemba vient avec son régroupement. Katoumbi vient avec son régroupement. Barat, il vient avec son régroupement. Il y a aussi les leaders d'opinion. Il faut des éminences grises, ceux qui ont la technicité, qui ont l'expérience. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et maintenant, les présidents de la République, je ne sais pas, les présidents, ou ceux qui étaient toujours à la manœuvre de l'Union sacrée, ils ont sorti les députés du vrai contexte. On a fait des députés, des super hommes, en allant faire interpréter la loi qui dit que l'élu est maintenant l'élu de la nation et que son mandat est impératif. Il ne répond pas au parti. Or, moi et vous, savions qu'on ne vote pas un individu. On vote la liste du parti. Et qu'est-ce qui arrive ? On rend les députés capricieux. Électron libre. Vous voyez ? Katoumbi, il y a des charges qu'il a déposées, mais il y a Eliezer qui fait partie de ce régroupement, qui passe dans des médias pour dire, pendant que nous prenez les risques, ces leaders des partis nous demandaient de faire marche en arrière. Vous comprenez ça ? Et dites-moi, ceux qui sont venus du PPRD, sans l'air leaders comme Chadari, comme Nehemi, qui sont venus intégrer l'Union sacrée, qui va l'air dirigés ? On les a demandé de s'organiser, mais il n'y a pas d'union là-bas, il n'y a pas de consensus. Il y a où fait à sa tête ? Mafuta fait à sa tête ? Charles Okoto n'en parlons même pas. C'est lui qui était l'ami de Kimbouta ici, le Jazer, je ne sais pas comment il s'appelle encore. C'est lui qui connaît Elie Amwamba. Le député. Le nom va revenir. Le nom va venir. Godard Moutémona. Godard Moutémona, il fait à sa manière. Vous voyez des gens comme ça ? Vous prenez celui de Kauka, comme on l'appelle encore, Lukulasi, des gens qui arrivent avec des appétits un peu démesurés, qui veulent vite, vite accéder aux affaires, pendant qu'ils n'ont même rien à donner à la République. Ils n'ont pas ce qu'on attend de ces gouvernements. Est-ce que c'est une part de l'effet pour lui ? Non, je vais chiter pour te dire que ce gouvernement ne va pas arriver maintenant. Pour qu'il arrive, il faut que les chefs de l'État tapent du poing sur la table. Taper du poing sur la table, c'est d'abord, un, aller outre ce qu'il a promu au début. Il ne faut pas le... Il a été dit... Il ne faut pas faire de lui un dictateur. Non, non, non. On ne peut pas déluer un dictateur, mais il a voulu. C'est ça la conséquence de ne pas suivre la procédure. C'est ça la conséquence de ne pas s'assumer quand tu n'as pas la majorité, cher ami, et que tu as été élu au suffrage universel, je ne sais pas mon point là, et puis toi, tu es président de la République, il y a une autre partie qui a la majorité au Parlement, tu dois respecter la coalition et marcher ensemble. Quand toi, tu cherches à contourner tout le monde, à voir tout avec toi, c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive. Tu ne peux pas. Il ne peut pas travailler. C'était une erreur pour le président de la République d'appeler à l'Union sacrée. C'était une grosse erreur de rompre avec son allié Joseph Kabila. Avec un seul allié, on pouvait les complotter. On pouvait les complotter. Il était en train de bloquer. Il bloquait quoi ? Et maintenant que le gouvernement ne sort pas, qui bloque ? Qui bloque maintenant ? Ce sont les transfuges peut-être. Comment ça les transfuge ? C'est lui qui dit, et tous, on les a entendu dire, non, nous allons nous soumettre à la volonté du chef de l'État. Nous ne sommes pas venus pour des postes. Et maintenant, qu'est-ce qui bloque ? Qui bloque ? Ce qui s'est passé, c'est quoi ? On avait un seul partenaire. On pouvait traiter de tête à tête. Et on va s'ouvrir à un front avec trois, quatre partenaires capricieux. Et en politique, il n'y a pas de cadeau. Il n'y a qu'il y a des intérêts qui prient. Et maintenant, c'est ça le vrai problème. C'est ce qui bloque. Parce que là, si la mouture présentée par les premiers ministres était passée, ça allait créer beaucoup de frustrés et ces gouvernements-là ne seraient pas investis au niveau du Parlement. Et le président a eu cette information avant. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut avoir un gouvernement qui a une grande partie des élus pour essayer de faire quoi ? De maîtriser leurs collègues. Mais c'est ce qui ne va pas arriver parce qu'ils ont déjà compris que du côté union sacré, ceux qui essaient un peu de diriger cette coordination ne tiennent pas parole. Et ils font monter des enchères. Écoute, moi, je ne suis pas ministre, mais il faut ça. Moi, je n'essaierai pas ça, mais il faut me donner ça. Or, on ne saura pas faire un gouvernement de 600 places. Et voilà encore les vrais problèmes. On a un premier ministre issu d'un regroupement de trois députés. Or, nous savions que notre loi dit que le gouvernement est émanation du Parlement. Mais quand le premier ministre... Mais la majorité parlementaire c'est l'union sacrée aujourd'hui. Quelle union sacrée ? Lui fait partie de l'union sacrée. Mais c'est quoi l'union sacrée ? C'est la vision du chef de l'État. C'est quoi l'union sacrée ? C'est la vision du chef de l'État. Quelle vision ? J'ai venu d'un plateau tout à l'heure avec un ami de l'idée qui ne s'est pas expliqué c'est quoi la vision de l'union sacrée. C'est quelque chose qui est à la va-vite. On n'a pas bien mérite l'idée de l'union sacrée. Et conséquence, c'est ces blocages. Près d'un mois on n'a pas de gouvernement. Près d'un mois on a deux premiers ministres qui touchent l'argent du trésor public. Et à ces moments-là le peuple n'a pas d'eau. À ces moments-là le peuple n'a pas de courant. À ces moments-là les fonctionnaires ne sont pas payés. À ces moments-là moi et toi on ne sait pas voir les petits pays qu'on a quand on voit dans des reportages. À ces moments-là il y a la faim dans nos familles. Et vous voyez à ces moments-là on tue à Béni. À ces moments-là il y a des détournements qui se passent dans des entreprises qui se passent dans des ministères. À ces moments-là c'est la distraction le pays est presque à l'arrêt. Les chefs de l'État doivent taper du poing sur la table. Ils doivent comprendre que... Quand vous dites que le chef de l'État doit taper du poing sur la table par taper du poing sur la table qu'est-ce que vous voulez dire ? Qu'est-ce que je vais dire ? Par taper du poing sur la table je vais dire qu'il doit aller au-delà des intérêts politiques. En faisant quoi ? En faisant quoi ? T'es qu'il a fait au début il a reçu ses députés des unions sacrées plus d'une fois. Les recevoir pour leur dire chers amis ceux qui étaient convenus être sincères dans les discussions. Si on vous avait dit ça, ça, ça voilà la réalité. Nous allons puiser au sein du Parlement autant pour faire partie du gouvernement autant viendront les salaires parlementaires nous allons chercher des expériences et des éminences grises pour booster les pays afin que les pays sortent du chaos. Et il nomme son gouvernement. Et là il doit les faire en conviction en consensus avec les élus parce qu'après nomination il faudrait que les gouvernants soit les programmes de ces gouvernements soient validés au niveau du Parlement. S'il n'y a pas de consensus ils vont bloquer. Or la loi dit si les élus rejettent les programmes du gouvernement les gouvernements tombent. Et il faut revenir à zéro nommer notre gouvernement ça prendra du temps. Donc il a intérêt de parler le même langage avec les élus et parler le même langage c'est les expliquer les approcher leur faire comprendre que le pays va au-delà des intérêts personnels. On ne deviendra pas tous ministres on ne deviendra pas tous DG. C'est quelqu'un qui peut passer il y aura un autre quelqu'un Mais quand Kabound réunissait ces transfuges du FCC leur prometté le partage du gâteau ce n'était pas sous la bénédiction du chef de l'État. Mais c'est ça la question qu'on se pose tous on essaie de réfléchir parce que Kabound ne peut pas aller seul au nom de quoi toutes ces personnes donner des promesses aux transfuges du FCC au nom de quoi au nom de quoi et vous vous souviendrez que tous parlaient du cahier des charges de quel cahier des charges parlaient-ils ? C'est ça le vrai problème le vrai n'était pas les sous-bassements posaient problème et ce n'est pas comme ça qu'une majorité bascule pourquoi ça pose problème parce qu'il y a un mauvais basculement de la majorité la majorité bascule avec les partis politiques la majorité bascule avec les régroupements politiques et non avec les élus et là nous avions connu quoi le régroupement reste au FCC mais il y a 5-6 élus qui vont à l'Union Sacrée or ces élus n'engagent pas les régroupements les régroupements à un coordonnateur les régroupements à un président il fallait que le basculement se passe avec les donc vous venez vous parlez avec les PPRD dans son entièreté et les chefs du PPDR d'accord de la vision de proposer il bascule avec son parti avec tous ses élus étant donné que les élus sont élus sur la liste du parti et quand l'élu maintenant s'oppose au basculement à ce moment il perd son mandat voyez-vous et maintenant comme c'est l'élu qui quitte les régroupements et il dit je n'ai pas quitté je vais soutenir l'idée du chef mais je reste dans mon parti ils ont joué un peu avec la loi la stratégie or normalement si c'était le gouvernement qui bascule toi tu t'opposes à ce moment là automatiquement la loi dit tu perds ton siège parce que le siège revient au parti politique revient au regroupement et maintenant qu'ils ont dit que le siège il est pour la nation les mandats impératifs difficile de sanctionner les élus ils font leur tête et maintenant ils font chanter les chefs et si le statu quo continue à persister le chef de l'état peut être amené à dissoudre l'Assemblée nationale en tout cas c'est le chemin ça c'est déjà clair ça c'est déjà clair quand vous voyez les 4 piambas les 4 TND les autres les 10 ce sont les lancers d'alerte ce sont les ballons d'essai nous savons d'où ça vient mais ils seront bités un problème les problèmes d'argent ils n'auront pas les moyens pour organiser les élections dans les 68 jours qui suivent c'est ce que dit la loi il y aura violation et parce qu'il y aura violation il faut qu'il y ait dialogue au nom de quoi on va l'accorder cette isolation au nom de quoi on va l'accorder ces glissements et vous voyez qu'ils sont dans un chemin où ils ne sont pas prêts d'affronter la réalité parce qu'ils savent qu'avec ces députés ils ne seront pas faits à passer les réformes avec ces députés les gouvernements seront sur le prix de chantage et maintenant les chefs évitent en fait les réalités l'impose de dissoudre le Parlement et quand vous voyez les capillambas en parler les autres en parler nous savons ils sont les ballons d'essai ils veulent voir ça serait quoi la réaction du peuple mais nous savons qu'ils vont en arriver parce qu'avec cette majorité ils ne seront pas avancés mais un autre problème qu'il faudrait un autre défi qu'il faudrait élever après la dissolution il faut organiser les élections dans les 60 jours qui suivent et où est-ce qu'ils vont trouver les moyens je vous informe la première source que la République vit avec les réserves de 3 semaines or la loi voudrait que la République vive avec les réserves de 3 mois donc à ce moment s'il y a un fléau il y a un événement qui touche la République on ne saura pas résoudre ces problèmes parce qu'il n'y a pas d'argent il n'y a pas de réserve il n'y a pas de réserve les caisses sont presque à sec donc vous voyez c'est un sérieux problème que le chef de l'État a créé avec cette histoire du basculement or il devait mieux rester avec son partenaire mais quand on parle de blocage on est bloqué sous ce même régime nous avions vu l'ancien ministre de la justice démissionner quels sont ces ministres là que le président a cherché à suspendre ou a cherché à révoquer ou a cherché à demander à ce qu'on puisse sauver une nation disciplinaire et les premiers ministres des FCC ou Kaby l'avaient bloqué qu'on nous prouve au nom de quoi et dans quel domaine dans quel aspect c'est pas moi quoi où il y avait blocage et maintenant qu'on tend près d'un mois sans gouvernement qui continue à bloquer donc vous voyez que nos amis qui entourent les chefs de l'état ne l'aident pas ce sont des amis qui sont arrivés avec des appétits purement politiques c'est faire une santé politique et financière et puis une santé politique pour essayer d'envisager les élections à venir mais ils ne sont pas venus vraiment aider les chefs de l'état et les chefs de l'état n'ont pas la bonne information les chefs de l'état n'ont pas des bonnes informations qu'ils devaient normalement entendre pour agir et voilà ce qui fait que les pays sont en train de tourner à rond vous avez évoqué justement la question des élections avant de finir ce dossier on a entendu les gens pratiquement les gens de l'IDPS nous balancer des choses dans les oreilles selon lesquelles il faudra commencer par le recensement avant de passer aux élections en 2023 est-ce que selon vous Gauthier les élections de 2023 doivent être conditionnées par le recensement non 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 il n'y a pas ça ne doit pas être conditionné par le recensement vous voyez que ce sont les amis pour différencier les vrais congolais ils ont bouton miel et ils veulent faire longtemps et nous nous avions combattu Kabila pour ça les deux ans que Kabila a eu le glissement ça a coûté des vies j'imagine mais en 2006 vous avez dit qu'on n'a pas eu des élections crédibles en 2011 on n'a pas eu des élections crédibles j'en arrive en 2018 alors pour aller en 2023 le président de la république il faudrait quand même passer par les recensements combien de parents combien de génomes combien de mamans ont perdu leur vie pour réclamer les élections nous avions déjà franchi cette étape là de glissement qui ne nous ramène pas là c'est trop bas les débats les recensements oui les recensements oui mais nous n'avions pas besoin de bloquer de conditionner les élections pour les recensements pour deux raisons la première raison actuellement les élections sont électroniques il y a des machines qui existent qui ont été achetées par la CENI qu'il faudrait réactualiser les systèmes et à la limite ce qu'il faudrait acheter ce sont les isoloirs qui ne vont pas coûter des milliers à la république nous ne sommes pas ici dans la même condition ou dans la même dans la même mesure qu'en 2006 ou qu'en 2018 ici nous avions les éléments qui sont déjà là achetés par la CENI qui ont une durée est-ce que ça existe ça existe Nanga est sorti il n'y a pas un mois Nanga venait des sorties il a dit que tout ce qui nous manque maintenant il nous faut à la limite à la limite un million quelque chose pour acheter que des isoloirs et les systèmes informatiques je suis informaticien de formation actualiser les systèmes ça ne nous demande rien du tout les recensements nous avions vu les statistiques qui ont été proposées par le directeur général il nous a parlé d'un an et demi nous sommes à deux ans des élections s'ils veulent réellement qu'on aille au recensement qui donne les 400 millions de dollars il n'y a même pas cet argent parce qu'il faut 400 millions de dollars pour recenser quand on donne ces 450 millions qu'on commence les recensements maintenant mais coûte que coûte on doit voir les élections comment nous sommes allés en 2006 comment nous sommes allés en 2018 c'est vrai les élections n'étaient pas crédibles c'est vrai il y a eu des problèmes en Afrique même en Europe nous venons de voir même aux Etats-Unis les élections de Trump et Biden vous voulez que les Rouennais qui sont à l'est du pays tout le monde puisse voter les contestations ne manquent jamais mais il faudrait dire que de 2006 à 2011 il y a eu évolution de 2011 à 2018 il y a eu quand même évolution on a eu cette passation pacifique du pouvoir et il faudrait dire que de 2018 en 2023 il y aura aussi évolution c'est vrai qu'il y a beaucoup à faire mais il ne faudra pas qu'on coupe cet élan du peuple congrès qui est déjà habitué d'aller aux urnes nous devions aller aux urnes les amis disent qu'ils sont populaires les amis disent que Fajé est en train de faire du bien les amis disent qu'ils ont un bilan à présenter et alors je ne vois pas pourquoi ils doivent avoir peur des élections et ces schémas ils ont dit qu'ils n'ont pas peur des élections ça ne passera pas ces schémas là Augustin Kabouyal a dit on est prêt à aller aux élections même demain mon cher ami ça ne passera pas s'ils pensent que le peuple est congolais dupe je vous dis mon cher ami il faut sillonner la ville il faut aller il faut aller dans des provinces vous allez sortir dans la rue comme tout le monde tu vas voir la fin qu'il y a et tu vois ces peuples là tu vois ces peuples là qui attend sanctionner les élus pendant pendant les élections attendre encore qu'on aille de deux ans tu attends tu vois ces peuples là s'y porter il ne faut pas qu'ils mettent qu'ils mettent qu'ils mettent des laissances sur les faits qu'ils sont en train de monter de petit à petit il faudrait qu'il y ait élection pourquoi il doit y avoir élection parce que excusez-moi je suis un peu arrhumé je m'excuse des téléspectateurs parce que le peuple en a marre de la gestion de ce qui gère le pays maintenant parce que les élus que nous avions ne font pas réellement leur travail parce que le peuple s'est rendu compte qu'il faudrait eux-mêmes sont en train de se plaire le matin midi soir que le FCC est en train de débloquer que le FCC est-ce qu'on a changé la mentalité de ces gens-là parce que ce sont toujours le même FCC avec la même mentalité la même idéologie décourir d'ailleurs le pouvoir il faudrait que le peuple donne une nouvelle majorité parlementaire à celui qui va donner mandat parce que cette expérience a beaucoup à peu près comme on est avec la nouvelle démocratie avec la démocratie qui est encore fragile il est difficile de donner mandat au parlement à un autre parti et à la présence à un autre parti la cohabitation a posé problème et a bloqué le développement du pays il faudrait que le peuple soit conséquent en donnant mandat au président et à ses présidents lui donner la majorité pour agir en toute tranquillité afin de développer les pays mais dire à ceux qu'il y ait blocage qu'il y ait glissement mon cher ami les dépenses ne reconnaîtra plus le peuple le gouvernement Gauthier Seilly nous sommes en train de brosser l'actualité de la république démocratique du Congo vous avez parlé du chef de l'état parmi les programmes prioritaires de Félix Tissékedi on retrouve aussi la gratuité de l'enseignement son programme phare d'ailleurs aujourd'hui vous en tant que journaliste vous en tant qu'analyste quelle lecture faites-vous de cette gratuité de l'enseignement jusqu'à présent on peut dire que c'est une réussite non c'est pas une réussite et je ne sais pas c'est de le dire c'est un programme qui a été lancé à la va vite les chefs de l'état n'avaient pas tous les éléments possibles pour lancer ce programme pour votre information la gratuité de l'enseignement existe depuis sous-titrage Société ça a été lancé en 2010 à Canada mais il a ça n'était pas visible non 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 ça a été visible j'en arrive il a été convenu par les gouvernements qu'il n'y a pas de moyens pour lancer la gratuité sur toute l'étendue de la république il faut y aller package par package parce qu'il fallait recevoir plus de 40 millions d'enfants il fallait recevoir plus de 500 ou 58 000 quelque chose enseignants qui devaient être pris en charge par l'état congolais il fallait un budget que la république n'avait pas et à ce moment avec les partenariats qu'ils avaient avec la banque mondiale ils se sont dit nous commençons package par package province par province et les provinces pilotes c'était les Katanga c'était les Bakungo c'était je crois le Kassai central Kananga c'était trois provinces et il fallait y aller progressivement avec un programme de la banque mondiale qu'ils appelaient Prozeb et ils ont lancé ça en 2010 les archives existent et maintenant le président Fatih arrive il trouve ces programmes là dans le bureau d'études bien sûr il se dit ça c'est mon programme j'adopte ça il lance ça dans la précipitation les techniciens de l'enseignement du secteur de l'enseignement au lieu d'expliquer au chef de l'état que ça demande beaucoup de moyens ils ne l'ont pas fait ils ont flatté les chefs ils ont induit les chefs en erreur et Bakungo va porter ces programmes et conséquence 42 millions d'enfants qu'il fallait prendre en charge plus de 58 000 quelque chose enseignant qu'il fallait mécaniser plus de 100 quelques c'est pas moi combien bureaux gestionnaires qu'il fallait mécaniser et il faut le NI les nouvelles unités les NP les non payés qu'il fallait payer les choses bloquent voyez vous la mutuelle des enseignants qui allait package par package province par province qui prenait en charge quelques enseignants va maintenant se retrouver devant un flux d'enseignants qu'est-ce qui arrive il faut réduire les soins il y a blocage on ne sait pas les dire mais il y a aussi des écoles il y a des écoles vous allez continuer à des écoles où les enseignants touchaient à peu près 90 000 francs congolais avec la gratuité de l'enseignement ils commencent à toucher un peu plus de 150 dollars américains il y a des familles qui n'étaient pas dans la possibilité d'envoyer les enfants à l'école aujourd'hui les enfants vont à l'école c'est quand même c'est quand même une réussite les problèmes ce n'est pas envoyer les enfants à l'école les problèmes c'est aussi la qualité de l'enseignement oui tu as envoyé l'enfant à l'école l'enfant est parti mais pour qu'on l'apprenne quoi ? parce que cet enseignant il n'a que son salaire des bases la gratuité vient avec les ajouts parce qu'il y a ce qu'on appelait la prise en charge des parents les parents payaient quelque chose pour soulager compléter sur le salaire des bases qui est l'état donné qui ne permettait pas à l'enseignant de louer le début du mois et on a coupé cette prise en charge des parents et l'état devait maintenant compenser l'état n'a jamais compensé et maintenant vous vous êtes rendu compte avec moi qu'il n'y avait que des grèves ici au collège Boboto les parents n'aient cessé de se plaire ils envoyaient des enfants mais les enfants n'apprenaient même pas une leçon et ce que vous venez de suivre procès patati patata c'est vrai oui les ministres quelques quelques responsables du secteur de l'enseignement sont tombés dans les pièges mais il faut dire que la responsabilité de l'échec de l'enseignement est partagée entre les régimes Fachi et les ministres Willy Bakouga mais il ne faudra pas seulement charger Bakouga il faut dire que c'est partagé pourquoi ? parce que les présidents ont l'enseignement un programme sans provision pour prendre en charge les mois qui devaient suivre et Bakouga n'était pas à mesure lui qui a des écoles lui qui est entre Guillemet promoteur des écoles c'est Vignet si je ne me trompe qui est quand même dans ces secteurs qui sait ce que c'est les coûts de la prise en charge des parents mais Bakouga ne pouvait pas dire au chef voilà la situation ça ne sera pas possible il devait le lui dire parce qu'il est l'aide du chef dans ces secteurs il ne devait pas lui dire pourquoi n'a-t-il pas dit ça parce qu'il avait ses propres intérêts parce que moi je n'arrive pas à comprendre comment on peut arrêter ce qui agisse au troisième degré l'inspecteur général le directeur national de ces corps et Bakouga est libre le secrétaire général est libre mon cher ami soyons sérieux soyons sérieux je ne donne plus de crédit à ces procès justement parce que vous parlez de ce procès de la gratuité de l'enseignement d'ailleurs nous sommes en train d'en parler tout de suite parce que vous m'avez coupé l'herbe sous les pieds parlons-en on a suivi l'inspecteur général de l'EPST être condamné le directeur général de ces corps être condamné c'est quand même une leçon pour ceux qui détournent l'argent pour ceux qui bloquent la vision du chef de l'État c'est une honte pour la République comment ça ? c'est une honte pour la République comment ça ? vous imaginez les gens qui détournent l'argent du trésor public mon cher ami je condamne toutes ces personnes et je demande à la justice de s'activer là-dessus mais dans ces procès j'attendais un go un nouveau vent avec une justice indépendante et objective mais je suis quand même déçu qu'on se limite à ces deux fonctionnaires c'est pas le rôle de ces corps que ces corps ne touchent pas l'argent que ces corps ne signent pas des arrêtés il a un rôle vraiment limité c'est un service de contrôle de paie des enseignants son rôle c'est de descendre sur terrain identifier les enseignants et programmer la paie il ne joue qu'au papier et à ce moment-là ça va au niveau de l'ordonnancement ça suit la chaîne des dépenses pour qu'il soit payé la paie et la paie elle est bancarisée et où est-ce que le directeur national de ces corps vient intervenir s'il est coupable donc c'est un circuit un circuit avec qui ? bien sûr avec les ministres avec le secrétaire général si je dis bien si je dis au cause si les deux là sont coupables c'est un circuit justement par là je l'ai dit laisse moi finir pour qu'il y ait pour qu'il y ait un enseignant fictif pour qu'il y ait une école fictive il faudrait que le ministre de l'enseignement prenne un arrêté c'est ça la logique oui les ministres de l'enseignement pour qu'il y ait un bureau des gestionnaires fictifs il faut que le ministre prenne un arrêté qui agrée ces bureaux il faut que le ministre prenne un arrêté qui nomme à votre information pour votre information les secopes n'engagent même pas ses propres agents c'est les ministres qui engagent les secopes et maintenant comment voulez-vous que celui qui agit au premier degré qui prend des arrêtés qui agrée des écoles soit libre mais c'est lui qui agit au troisième degré qui n'estime que des affectations dont le ministre l'envoie des arrêtés il dit ok le ministre a nommé 10 personnes et à ce moment là lui commence à chercher des vies pour affecter ces gens c'est lui qui va faire la prison mais c'est lui là qui engage même les services le ministre est libre s'il y a eu des fausses arrêtées il faudrait que le ministre nous explique à quel niveau ce directeur là a intervenu pour qu'il y ait des fictifs à quel niveau ce directeur là a intégré des fictifs à quel niveau ce directeur là a agréé des écoles mais Willy Bakunga devait intervenir dans ce procès comme renseignant mais il n'est pas venu il n'est jamais invité jusqu'à ce jour pourquoi ? c'est ça qu'on ne comprend pas je m'adresse à cette justice de la République démocratique du Congo même si aujourd'hui on cherchait à protéger les gens même si aujourd'hui on cherchait à étouffer des procès un jour nos enfants s'élèveront nos enfants revendiqueront ce qui est de nous on est en train de souffrir cher ami il est difficile de louer les débours du monde vous êtes en train de pousser les enfants à la révolution je ne pousse pas les enfants à la révolte mais nous devons nous prendre en charge l'argent des taux les millions de dollars c'est l'argent du contribuable congolais moi je paye les impôts je suis patron de 2-3 entreprises je paye des taxes je suis entrepreneur je sais comment je me bats je sais la souffrance et à tout moment ces gens là viennent chercher à sceller nos bureaux et cet argent là nous nous payons pour enrichir les politiques pour prouver son innocence mais je ne peux pas comprendre j'ai réfléchi à haute voix je ne peux pas comprendre accepter une seconde que les directeurs nationaux des secours que l'inspecteur général soit aux arrêts et les ministres et les secrétaires généraux qui fait des commissions d'affectation mon cher ami les secrétaires généraux c'est lui qui signifie les commissions d'affectation c'est lui qui gère la déministration c'est lui qui engage les secours écoutez soyons sérieux soyons sérieux ça sent ça sent la complaisance ça sent la complaisance parlons de la complaisance je dirais est-ce que c'est justement je vais chiter je dirais que la justice puisse nous dire haut et fort l'innocence de Willy Bakura et du secrétaire général parce que j'ai suivi les procès plus d'une fois les détenus ont parlé de l'hierarchie qui est l'hierarchie c'est le ministre ou les secrétaires généraux il faudrait qu'on les interpelle j'ai vu les factures moi-même où on a payé on a versé 1 500 000 dollars dans le secteur de l'éducation pour désinfecter les écoles pour donner le lave-main aux écoles gratuitement et il y a des factures brandies par le secteur de l'EPSP par une entreprise fictive qui ne reconnaît même pas ses factures soit disant ils ont payé à hauteur de 80 des 100 000 dollars des chiffres montés pour justifier les 1 500 000 le procureur général doit s'en saisir et le patron de cette entreprise a témoigné qu'il ne connaît même pas ses factures le seul contrat qu'il a avec le secteur de l'EPSP c'est le contrat des bancs et non des lave-bains qui ne vend même pas mais les factures existent dans les dossiers des Dijef où est la justice congolaise il faudrait qu'on voie si ce n'est pas les ministres si ce n'est pas les secrétaires général qu'on sache réellement qui sont responsables je vais appuiser le peuple congolais avec ma petite voix très chers amis compatriotes soyons confiants les congos vont décoller demain si pas avec nous les congos décollera avec nos enfants tous ces pierres de la république tous ceux qui se sont fait la fortune avec nos faibles contributions demain ou pas demain ils répondront devant une justice c'est indépendable si l'union sacrée est là pour protéger ces gens là je connais les dossiers éteignés les dossiers Bakunga les dossiers Djantumba jusqu'à aujourd'hui classés sans suite mais nous nous cesserons d'en parler c'est vrai on a des menaces des morts ma voiture a été saccagée il n'y a pas longtemps parce qu'on a cesse de dénoncer nous allons continuer à dénoncer c'est quoi cette terre c'est quoi cette vie s'il faut vivre dans un monde d'injustice c'est quoi cette vie s'il faut vivre là où il y a des riches et des pauvres il n'y a pas de classe moyenne c'est quoi cette vie tu as des millions tu vis dans un quartier pauvre quand tu sors c'est tout le monde qui émane chez toi en quoi tu es heureux c'est quoi cette vie tu es riche et tu as toute une famille pauvre et ta richesse n'a pas on ne sait pas on ne sait pas suivre d'où vient ta richesse qui tu étais avant de devenir ministre qui tu étais avant de devenir PDG on devient riche qu'on accède aux affaires de l'état et on puise dans la caisse de l'état c'est comme si ça va finir si Fachi n'arrive pas à mettre fin à ça avec son état des droits c'est même pas demain même pas après demain ça finira qui savait que Gélem on pouvait référer les regards républicains à Gélem qui savait que aujourd'hui la majorité pouvait basculer qui savait que aujourd'hui quelqu'un peut s'élever et dire non Camilla c'est Dieu ne change pas Gauthier Sey tout cela toutes les révélations c'est grâce au travail de l'inspection générale de finance si vous connaissez quand même que Willy Bakonga a détourné si vous aurez détourné il faut peser mes mots Willy Bakonga aurait détourné en complicité avec d'autres l'argent destiné à la gratuité de l'enseignement si vous connaissez que Eteni est cité dans le dossier Covid-19 c'est grâce au travail de l'IGF aujourd'hui nous pouvons croire au travail que fait l'IGF c'est ce qui réconforte mon combat au moins il y a des gens sérieux il y a des gens qui veulent qui travaillent pour ces pays il y a des gens qui veulent que les Congo développent monsieur Gilles Alinguette que je salue chapeau c'est monsieur qui fait un bon travail un travail de titan aujourd'hui les caisses de l'état j'ai appris qu'il y a eu quand même augmentation des recettes parce que les gens ont peur il a compris qu'avec l'IGF on ne peut pas s'attendre à quelque chose parce que c'est Pierre de la République qu'ils ont un réseau on a appris que j'aurais appris on va inquiéter là-dessus ils ont un réseau même avec quelques magistrats avec quelques copains pour qu'ils ne soient pas inquiétés mais Gilles a compris et maintenant nous les médias nous sommes appropriés de l'IGF nous communiquons là-dessus même sans moyens mais nous nous disons les pays vont au-delà de ce que nous on peut avoir l'IGF est en train de faire son travail est-ce qu'il ne fait pas du populisme ? il ne fait pas du populisme l'IGF il est en train de faire le travail à deux volets le premier volet c'est un volet pédagogique le deuxième il est en train de faire ce qu'on appelle une mise en garde à ceux qui vont accéder demain aux affaires pour dire écoutez attention même si tu peux être épargné par la justice tu peux être au moins dénoncé et l'opinion retiendra que tu n'es pas quelqu'un sur qui on peut compter et demain parce que tous ces politiciens ils s'attendent toujours à être votés ils s'attendent d'avoir des immunités pour se cacher derrière ces immunités pour ne pas être poursuivis parce que ici au Congo on a appris qu'on va gérer qu'on accède aux affaires de l'État c'est pour s'enrichir et non servir le peuple congolais et Julien Linguet c'est ce qu'il est en train de faire c'est du bon boulot du côté pédagogique c'est pour dire au peuple congolais écoutez ça prend du temps pour arrêter ces gens pour mettre ces systèmes en dehors pourquoi ? parce que vous vous les protégez vous êtes complice peuple congolais en votant ces gens vous leur donnez des immunités il est difficile qu'ils soient poursuivis directement il faut qu'il y ait une procédure il faut qu'il y ait des demandes des levées d'immunité des demandes des poursuites des demandes d'autorisation d'enquête vous voyez toutes ces demandes là prennent du temps et vous peuple congolais voyez demain qu'il faut voter et laisser ces gens sans immunité pour nous permettre nous IGF en déposant les rapports pour que la justice s'en active directement quand il est sénateur quand il est député dites moi ce n'est pas en déposant les rapports qu'on doit les prendre il peut aussi être couvert par la majorité parce que la levée d'immunité se passe au niveau du bureau et au niveau de la plénière si le bureau ne décide pas si la plénière ne décide pas vous ne pouvez pas poursuivre c'est le cas des Téni Logodon c'est le cas des John c'est le cas de des Willy Bakunga on a demandé on a déposé les dossiers au niveau de la cassation on a demandé la levée d'immunité parce que on ne peut pas poursuivre un ministre en fonction il faut que le parlement autorise et on attend il y a lourdeur au niveau du parlement qu'est-ce que vous voulez et le parlement nous sommes en démocratie c'est la majorité qui décide si sur les 7 membres du bureau 4 disent non et vous voulez qu'ils fassent quoi Aliguetinana pour rien et lui maintenant il intéresse les peuples congolais il responsabilise les peuples congolais écoutez les peuples congolais vous votez des gens demain qui vont laisser pour suppliant leurs femmes pour suppliant leurs enfants pour suppliant leurs petits frères c'est comme si vous qui les accompagnez vous n'avez pas des compétences faites attention ils viennent détourner et pour se sécuriser ils veulent être en famille sa femme ne pourra pas les dénoncer son enfant ne pourra pas les dénoncer et toi demain ne vote pas ses voleurs pour qu'ils soient libres qu'ils n'ayent pas d'immunité pour que la justice puisse s'en activer Gautier Sey merci nous sommes arrivés à la fin de cette émission j'aimerais que votre dernier mot vous allez vous adresser aux téléspectateurs vous allez vous adresser aux internautes en Lingala vous avez la parole ceux qui nous suivent Bande Koya Balandia Léo Njo Léo Léo Nde Léo tout conjuguer toujours au présent tout ce que nous sommes en train de vivre rien de nouveau sur cette terre le Congo est ici à l'Israël l'Égypte qui est en cours il y a une activité qui est en train dans la politique le régime le régime le Kabila le régime qui est en train pour faire souffrir ce que nous sommes dans la page en train de vivre dans la classe l'autre s'il y a l'été vis-à-vis dans l'outilic art de zoté galotique l'ibanda mais vis-à-vis aux incapables et à conseiller pour s'en servir maïa l'été tata pour ça vous à la salaire n'ayez au coca tacle ou est debout du mot et batata trompe est responsable nanda il s'est dit mamma tk mamma pour air à souma se mamma te quitté zala banal abissabalier à sous malamie baletter et aussi là tout garde espoir et puis s'il ya yo comme l'oeil est responsable l'opi l'opi etan kou bakou yana mapo nani barykou seng a yo voa bongo bayak anangona paolo bongo bayak soumela yo bière baryk soumela sucré bapé saco 2000 bapé saco 3000 esan bongo bayi baka yo ta la nani oye sengel ovote ma kanis ni ni oye sengel ovote pou et salam bongoana boko akou kenderibosso ben égyptiens tous mouna ba pia n'yons sa république l'opi tour mouna bagou soussouté ce qui bisauté tour moune tombalé l'eau banana bisso bakou boum daka et tomba baguette batata batikakanzila de la lumumba d'élan musée laurent désiré kabila bakena déjà mais bisso toko boumna poné kolo et tomba demain de rosa malam pour les valeurs merci beaucoup gauthier sey je rappelle que vous êtes journaliste et patron d'un média ici à kinshasa média en ligne netic news merci pour votre invitation pour avoir accepté merci pour votre invitation je pense que c'est pas pour une dernière fois on passera pour partager les idées avec le peuple congolais mais à tant que journaliste aussi avec votre grand média ils vont être du côté du peuple dénonçons les antivaleurs cherchons c'est que ces pays d'école même s'ils ne nous écoutent pas aujourd'hui mais demain nous écouterons et j'en appelle au chef de l'état de voir la souffrance du peuple congolais qui puisse nommer rapidement les gouvernements qui s'émettent au travail qui nomment des techniciens des gens qui peuvent faire quelque chose pour tant soit pu soulager la souffrance du peuple congolais et nos enfants aient même un petit pain à manger les matins la plupart des familles ne déjeunent plus les gens préparent ça pour manger dans la place de l'autre le peuple gagne toujours le peuple gagne toujours goth cci merci d'avoir répondu à notre invitation chers internautes nous sommes arrivés à la fin de cette émission point des vies du peuple vous qui êtes déjà abonnés veuillez cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos de nos différents programmes et vous qui nous suivez pour la première fois veuillez vous abonner pour ne pas rater les contenus de léonjo leo salutations à thierry batondoko qui était au cadrage salutations à sabi moulamba qui était dans la partie technique sans oublier et bijou maïkani christelle massala pourquoi pas fistoyen colé le présentateur de cette émission point des villes du peuple un peu souffrant absent aujourd'hui voilà pourquoi nous avons pris le relais au don boulamba depuis la nouvelle zélande salutations à vous et surtout vous chers internautes on se retrouve à la prochaine